Bonjour à tous, je suis Céline Laurent, je suis la déléguée générale de FIBOI France. C'est le réseau des interprofessions en région qui réunissent les acteurs de la filière, de la mont forestier, c'est-à-dire des propriétaires forestiers, jusqu'au maître d'ouvrage en passant par les constructeurs et les silleurs. Et donc on représente le réseau des 12 interprofessions, des 12 FIBOI régionales qui oeuvrent pour la filière et qui travaillent notamment avec les collectivités et les maîtres d'ouvrage. Donc on va en parler plus précisément. Du coup, monsieur le maire, moi ce qui m'intéresse là aujourd'hui, c'est de... Je sais que ces questions de matériaux décarbonés, de nouvelles filières, de nouveaux matériaux, peut-être interrogent l'élu que vous êtes et peut-être que vous pouvez nous faire part de vos interrogations et de vos questions. Bonjour à toutes et à tous. Ça nous interroge nécessairement aussi dans la relation que l'on peut avoir avec les constructeurs, avec tous les intervenants, toutes celles et ceux qui sont partie prenante de la construction chez nous, les bailleurs sociaux, les promoteurs. Comment nous arrivons à opérer cette montée en gamme et puis ce changement de paradigme que ça représente pour eux que de se tourner vers des matériaux biosourcés. Et puis un enjeu qui est à la fois lié à la décarbonation des bâtiments, donc un enjeu écologique, mais aussi un enjeu esthétique, puisque nous avons la chance d'ici quelques mois d'inaugurer, nous aurons la chance de le faire, un nouvel institut de formation en soins infirmiers, construit en bois. Et évidemment, au-delà de l'enjeu de la décarbonation, c'est aussi l'intégration paysagère d'un bâtiment comme celui-ci, puisqu'à Cherbon, en Côte-Antin, nous avons un paysage bocagé extrêmement important. L'un ne va pas sans l'autre, donc le bâtiment évidemment n'est pas décorrélé de son environnement. Et ça nous permet de mêler les deux, à la fois répondre à l'enjeu écologique de la décarbonation du bâtiment, de l'émission des gaz à effet de serre, dès sa production, et pas seulement lors de la vie du bâtiment en tant que tel, de l'équipement, mais aussi pouvoir conjuguer cela avec l'enjeu paysager, architectural, et faire en sorte qu'il y ait ce dialogue entre l'équipement, son environnement. Ce sera le cas pour l'IFSI IFAS, qui, encore une fois, s'intègre dans un paysage bocagé, à quelques minutes du centre-ville, et donc il est nécessaire que l'on puisse, bien évidemment, le mettre en valeur. Donc conjuguer ces deux impératifs. Après, il faut qu'on puisse opérer dans un cadre contraint, qui est celui des marchés publics pour les collectivités, des contraintes financières aussi, et puis répondre à d'autres enjeux sur le bois, avec l'IFSI, comment on peut conjuguer ces matériaux biosourcés, répondre à l'enjeu de la densité ? Voilà, c'est une question qui se pose à nous aujourd'hui. Du coup, ça tombe bien, puisque Anne Pézzoni, l'architecte de ce bâtiment qui va bientôt se terminer, est avec nous. Peut-être, Anne, tu peux nous raconter et nous parler aussi de l'enjeu du bois et de la filière sur le territoire normand ? Nous allons réaliser ce centre de formation des infirmières sur votre territoire. Le bois s'est imposé immédiatement dans le choix qu'on avait aussi sur un terrain qui était vierge. C'est un espace de centre universitaire, donc qui est relié à d'autres bâtiments universitaires. En plein bocage, le bois s'est imposé pour nous immédiatement. Alors, la caractéristique, moi, qui me paraît intéressante dans ce débat-là, c'est que, dans le cadre de cet IFSI, la collectivité et la région, a lancé un élément complémentaire qui était on veut voir du feuillu, on veut voir du hêtre dans ce projet. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la filière hêtre. Elle est très petite, puisque un seul producteur peut réaliser du... la mêlée collée de hêtre en France. Il est normand, donc c'est ce qui intéresse beaucoup la région et c'est ce qui lui vaut d'être promu aussi par cette propre région. Ça n'est pas sans peine parce que, eh bien, ce producteur, lui, est submergé de demandes. Donc il a du mal aussi à pouvoir faire répondre à cette demande. Et puis, il y a la question du coût et la question de cette exclusivité qui pose question dans les marchés publics. Et là, peut-être qu'on peut aborder le volet de comment rentrer certains critères dans la commande publique au travers des appels d'offres qui démarrent d'une volonté politique, qui engendrent certainement des coûts. Et est-ce qu'il est réellement possible, en fait, de développer, favoriser la filière bois de cette manière en essayant de travailler sur le local ? Ce qui est intéressant, c'est effectivement l'approche locale et s'appuyer sur les ressources du territoire pour faire un bâtiment du territoire. Peut-être que je peux réagir sur la partie, effectivement, filière. Ce qui est important, c'est de comprendre que quand on travaille avec des maîtres d'ouvrage, quels qu'ils soient, qui tirent la commande en bois, qui ont des exigences, il faut que nous, l'ensemble de la filière, on puisse répondre sur l'ensemble de la chaîne de construction, et donc se posent des questions, évidemment, sur la ressource, puis se posent des questions sur la capacité de transformer le bois, ce qu'on appelle la première transformation, et la deuxième transformation, qui est plutôt la partie construction soit hors site, soit sur site, mais la plupart du temps plutôt hors site, puisqu'on est dans des logiques de préfabrication. Et donc, évidemment, se pose la question de comment la filière française est en capacité de répondre. Donc, sur la ressource, on est en train, vraiment, avec des chiffres assez clairs, de voir qu'il n'y a pas vraiment de sujet de ressource en bois, même si, effectivement, on sait que la forêt française est plutôt une forêt de feuillus, et qu'aujourd'hui, on utilise plutôt du résineux, donc du pain, de l'épicéa, pour la construction en structure bois. Mais forcément, ce que disait Anne tout à l'heure, c'est qu'on est sur des sujets qui sont aujourd'hui plutôt de l'ordre de l'innovation, mais qu'on souhaite aller vers la massification sur l'utilisation du hêtre, du peuplier, du châtaignier, pour davantage être sur du circuit court et travailler avec la ressource locale. Et donc, du coup, derrière, on a mis en place des dispositifs, je pourrais en parler tout à l'heure, qui s'appelle le pacte bois biosourcé, où on accompagne, en fait, la filière. C'est une sorte de deal et de pacte entre la filière et les maîtres d'ouvrage. Et donc, les collectivités, dans ces cas-là, ont un double rôle hyper important pour nous. Ils sont à la fois maîtres d'ouvrage de leurs propres équipements, mais ils sont aussi prescripteurs. Et ils peuvent, dans le cadre des PLU, des PCAET, d'un certain nombre de documents, mais aussi dans le cadre, puisqu'ils sont en lien avec leurs bailleurs sociaux, leurs aménageurs. Et donc, par exemple, dans les cahiers des charges des aménageurs, on peut écrire explicitement qu'on veut du bois ou des matériaux biosourcés sans aucun risque par rapport à la commande publique. C'est là où se situe l'enjeu pour nous. Et à Cherbourg-en-Cotenta, nous avons créé, il y a deux ans de cela, après le renouvellement municipal, un atelier public d'urbanisme. Nous avons sollicité un architecte, une architecte, une paysagiste, pour nous conseiller et nous travaillons à l'élaboration d'une charte. Et dans cette charte, justement, nous pourrons prescrire l'utilisation de matériaux biosourcés pour permettre de tracer un cap afin d'utiliser ces matériaux et à la fois pour répondre à ce que nous évoquions tout à l'heure, l'enjeu écologique, évidemment l'enjeu esthétique, architectural et guidé. Donc les maîtres d'oeuvre et les maîtres d'ouvrage sur ce chemin-là, plus vertueux, qui n'est pas inné, et qu'il faut travailler main dans la main avec eux, mais avec des éléments non pas coercitifs, mais fortement incitatifs, puisque pour ce qui relève du logement social, nous conditionnerons l'attribution des aides de la commune à l'usage de matériaux biosourcés avec une bonification. Il y aura un montant plancher pour les bailleurs sociaux et l'usage de matériaux biosourcés pour faire l'objet d'une bonification financière corrélée à cet usage nouveau de matériaux biosourcés qui, encore une fois, ne vont pas de soi. Mais il nous faut, nous, en tout cas, monter l'exemple et donc inciter les uns et les autres à pouvoir s'engager dans cette démarche. On voit ce qui est très important dans le rôle des élus autour de ce sujet, c'est qu'on est dans une période de transformation, l'acte de bâtir doit se transformer, et on est aussi dans un besoin de structuration de filières. Et pour qu'une filière puisse se structurer, il faut aussi avoir un peu de vision, de visibilité, d'attractivité industrielle. Et c'est là aussi, en travaillant sur le développement de filières locales, vous parliez de biosourcés, mais je sais aussi, par exemple, qu'en Normandie, la filière réemploi est très active et très dynamique. Et je suis sûre que dans votre charte, il y aura des mots aussi là-dessus. C'est là aussi où le soutien des élus, pour permettre à tout cet écosystème de se mettre en œuvre, dans le plaidoyer qu'on a écrit pour une architecture de solution et de transition, on parle d'une architecture du 100 km, justement, qui peut intéresser les élus, parce que cette architecture du 100 km, c'est aussi des emplois locaux, non délocalisables, du coup, un monde économique qui se reconstitue. Voilà, si vous pouviez nous dire un ou deux mots là-dessus. Et ça permet de redonner du sens à l'architecture, et une appropriation plus facile aussi pour les habitants, parce que c'est un objet concret qui vient près de chez eux. Évidemment, on ne pourra pas tout produire en Normandie, et d'autant que nous ne partons pas d'une page blanche, puisque nous avons une expérience sur la terre, le lin, au sein du parc des Marais, du Cotentin et du Bessin, une cinquantaine de kilomètres à peine de charbon en Cotentin, où il y a des procédés constructifs qui existent de longue date, qui ont fait leur preuve. Maintenant, il nous faut passer à un autre stade, qui permettra à la fois de perdre cette mue dans les procédés constructifs, dans cet art de bâtir que vous évoquiez tout à l'heure, et en octroyant de la visibilité industrielle à celles et ceux qui oeuvrent dans cette filière. Et donc, on en revient à la question de la densité, puisque sur le parc des Marais, du Cotentin et du Bessin, nous sommes plutôt sur de l'habitat individuel. Et donc, il faut massifier la production, et donc permettre des débouchés pour ces filières qui sont en cours de constitution. Ce qui nous permettra aussi de répondre à la fois à la requalification des coeurs de ville. Cherbourg-en-Cotentin est engagé dans le programme national et de densifier, tout en permettant justement aux uns et aux autres que de pouvoir trouver une pérennité et une stabilité dans leur fonctionnement industriel. Peut-être pour compléter, on a beaucoup parlé du neuf et de la construction neuve. Et ce qui tire aussi la filière, c'est la question de la rénovation, de la réhabilitation. On a de la chance dans le neuf d'avoir une réglementation qui s'appelle la RE 2020, qui va quand même globalement nous donner un horizon, même si on sait que c'est vraiment à partir de 2028 que le sujet des matériaux biosourcés, des carbonés vont vraiment rentrer. Mais on va dire qu'on a un horizon sur la réhabilitation, la rénovation et la rénovation thermique. Aujourd'hui, par exemple, que vous mettiez de la laine de bois ou de la laine de verre dans une isolation thermique par l'extérieur, c'est la même chose. Vous avez le même type d'aide. Donc il y a tout un travail à faire. Heureusement qu'il y a des incitations dans le cadre de chartes ou que les collectivités le font de manière volontaire parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune loi. Il n'y a pas d'éco-conditionnalité sur les sujets de rénovation. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut porter tous ensemble. Et on sait bien que maintenant, c'est sur l'existant qu'il faut travailler. Et ça, vous le dites aussi très bien. Et donc du coup, comment on fait pour que les matériaux biosourcés... Et on sait que là, on ne travaille pas que la filière bois travaille avec la filière chanvre, la filière paille énormément pour arriver à des procédés constructifs très innovants et surtout réellement efficaces sur les questions d'efficacité énergétique. Ce qui est intéressant dans cette question des biosourcés, c'est que justement, on réinvente des savoir-faire locaux, existants, ancestraux, qu'on ramène dans la modernité. Mais Anne, je pense que tu as des choses à nous dire là-dessus. Et aussi, j'aimerais que tu nous commentes quelle est la posture de l'architecte justement par rapport à cette question du local, de la filière, du rapport à la matière. Aussi, tu disais, le bois dans ce projet s'est imposé comme une évidence. C'est aussi cette relation à la matière et au territoire qui est importante. Tout à fait. Nous, on n'est pas dogmatique sur l'emploi du bois. C'est-à-dire qu'on pense qu'à chaque projet son matériau. Il y a des évidences de ressources et de paysages et d'environnement. Mais je dois dire qu'on a aussi participé au concours d'équipements de chantraine. Et là, le bois ne fonctionnait pas. On est dans un univers marin, salin. Ce n'était pas pertinent. Donc, pour nous, on a fait un autre choix. Chaque matériau a sa destination. Moi, ce que je voulais dire et qui est un élément fondamental, parce qu'évidemment, nous, architectes, on a cette question du maillage du territoire qu'on a du mal à maîtriser, on a du mal à maîtriser, on a du mal à flécher les circuits de la forêt jusqu'au projet. C'est très difficile. Mais il y a quand même le facteur majeur pour l'utilisation d'éléments biosourcés qui est le surcoût. Il ne faut pas se leurrer. C'est un investissement supplémentaire. C'est plus cher. Comment on incite ? Et là, c'est vraiment une question nationale et territoriale. Comment on incite ? Comment on crée de la fiscalité différente ? Comment on arrive à permettre de faire des projets avec ces matériaux-là ? Pour nous, c'est un combat quotidien. C'est-à-dire que ce surcoût, on ne sait pas aller le rattraper ailleurs. On y arrive. Les collectivités sont engagées sur le sujet, à l'IFSI en particulier. Mais peu d'incitation, finalement, peu de marge. Là, on parle équipement. Mais le point majeur, c'est le logement. Voilà. Le logement... On ne va pas construire tous les logements bois. Mais arriver à faire du logement bois ne peut se faire dans tous les territoires. Parce que ce surcoût généré par le bois ne peut être en adéquation avec tous les territoires sur le logement. Donc c'est ça, la question fondamentale pour nous. C'est pour ça que la filière doit continuer à aller dans une logique d'industrialisation et de massification. pour arriver à diminuer ces surcoûts potentiels. C'est vraiment un cercle vertueux qu'on essaye d'engager. Dans le cadre des pactes, en fait, on a permis, par exemple, en Ile-de-France, on sait qu'il y a à peu près 1,2 million de mètres carrés qui vont sortir en bois dans les 4 ans. Et ensuite, on peut le transformer. Comme il y a une anticipation, on peut le transformer. On sait le nombre de mètres cubes de bois que ça signifie. Et donc, le nombre de grumes qu'il faut transformer. Mais c'est tout bête. Mais cette anticipation, elle permet ensuite de développer des lignes de fabrication dans des ciries, spécifiquement sur les types de matériaux constructifs dont on a besoin. Et donc ça, ça va permettre à terme de travailler sur la diminution des coûts. Ce qui nous aide aussi, malheureusement, c'est que les autres matériaux montent aussi en flèche. Donc, finalement, le bois devient aussi concurrentiel quand même par rapport à d'autres. Mais ce n'est pas ce qu'on souhaite pour qu'il y ait une augmentation de l'ensemble des matériaux. Après, non, mais voilà, je m'arrête là. Mais du coup, vous, monsieur le maire, justement, sur cette question de... Finalement, on voit bien que ça relève d'une démarche politique, d'un engagement où la collectivité accepte de consacrer un budget complémentaire pour se doter d'un équipement qui est déjà plus performant dans la question du carbone. Est-ce que vous avez quelque chose à nous commenter sur ce sujet ? Nous sommes à la croisée des chemins puisque, vous le disiez tout à l'heure, la filière se constitue. Elle n'est pas encore tout à fait stabilisée. Et en même temps, les collectivités, aujourd'hui, connaissent des difficultés financières qui peuvent les amener, malheureusement, à réduire le volume des investissements. Et donc, parfois, ce qui était encore possible il y a quelques mois, mais aujourd'hui, avec l'inflation, les coûts de l'énergie, un charbon en Cotentin, le marché de fourniture d'électricité, sur 2022, c'est plus 6 millions d'euros. Donc, un impact majeur sur le fonctionnement de notre collectivité. Et même si on rattrape derrière, sur le fonctionnement, ce que nous pouvons mettre en plus sur l'investissement, il n'en demeure pas moins que nombre de collectivités vont être, malheureusement, par la force des choses, obligées, parfois, de réduire la voilure. Donc, il faut essayer de ne pas sacrifier cette qualité et cette ambition écologique pour, justement, permettre à la filière de se développer et de maintenir ce cercle vertueux. Mais, aujourd'hui, nous sommes véritablement à la croisée des chemins, puisque si nous n'arrivons pas, par l'investissement public local, à maintenir cette exigence, eh bien, nous risquons de mettre en péril la filière, en tout cas, de la déstabiliser gravement, même si, dans une phase de développement et de croissance, même si les coûts des matériaux, aujourd'hui, se rejoignent, nous aurions préféré que le bois rejoigne le coût des matériaux avant inflation, plutôt qu'il ne suive la courbe exponentielle des autres. Peut-être quelques chiffres ? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas donné beaucoup de chiffres, et c'est quand même bien. Aujourd'hui, en moyenne, on est à peu près entre 6 et 7 %. La part de la construction bois, dont la part moyenne de l'ensemble de la construction, c'est 6 à 7 %, avec des endroits en France, comme le Grand Est ou Auvergne-Rhône-Alpes, qui sont plutôt vers 10, 12, forcément, parce qu'ils ont des... Tu parlais de choses ancestrales. Il y a beaucoup de charpentiers, il y a de la ressource sur place. Les choses sont beaucoup plus simples. On espère arriver à 2030, autour de 20 %. Donc, de toute façon, on ne sera jamais un matériau majoritaire, quand on n'entend pas... Donc, il y aura forcément le bon matériau au bon endroit, avec des logiques de mixité des matériaux, c'est évident. Mais par contre, on peut vraiment, sur la logique de décarbonation, arriver à avoir plus de matériaux en structure, et à se substituer au béton, parfois. Et autre sujet qu'on pose souvent, c'est environ, aujourd'hui, 30 % de bois français qui est utilisé. C'est déjà pas mal. On pourrait arriver, je pense, à 50 % dans les prochaines années, si les choses se font. Après, se pose la question, aller vers 100 % de bois français, ça veut dire aussi avoir un impact sur les forêts françaises. Et c'est des choses qui ne sont pas forcément toujours acceptables par la population. Donc, du coup, il faut aussi qu'on regarde l'ensemble de l'économie et de la chaîne, de voir ce que ça veut dire. Et c'est pour ça qu'il y a un label aussi Bois de France qui s'est créé pour des logiques de traçabilité, pour essayer de regarder le bois qui est récolté en France et transformé en France. On voit bien que derrière la question de la filière, il y a la question de tout l'écosystème national et régional. Monsieur le maire, je sais que vous devez partir. Peut-être que vous avez soit une dernière question ou une dernière intervention duquel vous voudriez nous faire part. Simplement une invitation dans quelques mois à l'inauguration de l'IFSI face à Charbon-en-Cotentin pour découvrir un magnifique équipement en bois dans un cadre paysager tout aussi magnifique. Merci à vous, en tout cas. Je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu présent au pied levé comme ça. On vous souhaite une bonne fin de journée. Et merci d'avoir été avec nous. Je ne sais pas, peut-être rebondir sur cette question de filière. Peut-être que tu as peut-être des choses à nous dire encore. Alors, moi, c'est juste un petit mot sur la manière de concevoir en bois. Et j'y fais un lien avec le regard de l'avenir sur la sobriété et la décroissance. Parce que, je vais aller un petit peu loin, mais en fait, on se projette dans un avenir plus écologique en se disant, on va en arrière. Et non, en fait, on va en avant. C'est-à-dire que, oui, on fait référence à des techniques anciennes, comme pour tout, d'ailleurs. Mais on y fait référence dans la mesure où c'est de la connaissance. Maintenant, aujourd'hui, on ne va pas construire en bois comme on construisait autrefois. Parce que, justement, il y a la mixité des matériaux. Il y a tout un tas de choses ultra intéressantes, ultra performantes qui nous permettent d'être plus économes en matière, d'être plus performants, encore plus sobres. Et c'est ce que je trouve assez formidable dans la construction bois. Parce que c'est quelque chose qui s'établit en se faisant. Nous, on fait des logements en bois depuis une bonne dizaine d'années. Ça nous a donné une pratique. Ça nous a donné aussi, on va dire, une expérience. Et puis, ça nous a permis d'avancer sur ce qu'il était pertinent de faire. Je pense qu'on est dans cette approche au niveau de la filière. Je pense que notre filière française, qui est en feuillu, elle a ce questionnement-là. C'est-à-dire que les filières peut-être un petit peu plus organisées dans les pays de l'Est ou en Autriche bénéficient aussi de ressources résineuses plus faciles à exploiter. Mais nous, sur la filière, je pense qu'on est au début de cette structuration par l'expérience. Je pense que l'outil industriel aussi est à questionner. Je pense que les charpentiers doivent être aidés pour leurs investissements, par les collectivités. Parce que c'est de gros investissements, très lourds. Ça demeure des entreprises qui, pour être françaises et compétitives, font des marges petites. Donc, n'ont pas les moyens de leurs investissements. C'est un sujet pour tous. Du coup, je vais me permettre de rebondir. Parce qu'on me lance des perches. Effectivement, tu as touché du doigt les 2 conditions sur lesquelles il faut qu'on avance pour pouvoir répondre à cette demande, à cette commande, qu'elle soit publique ou privée. C'est de se dire, concrètement, il y a le sujet de la formation. Parce que tu l'as dit, on ne conçoit pas et on ne construit pas en bois comme on conçoit en construit en béton. Donc, il faut qu'on forme les architectes. Enfin, on travaille, évidemment, avec le CNOA là-dessus. Il faut qu'on forme les architectes. Il faut qu'on forme tous les corps de métier, les conducteurs de travaux. On a tout ce travail-là. Donc, il y a des formations qui sont en cours de construction. Là, vous savez, qui sont sorties, qui sont certifiantes et qui vont permettre de mettre tout le monde au niveau parce que c'est un gros travail. Le sujet des formations, l'attractivité des métiers. Parce qu'il faut aussi aller attirer des gens, même des bûcherons. Parce qu'à un moment, il faut récolter du bois. Sinon, on ne peut pas construire. Donc, il y a tout ce travail de l'attractivité des métiers qui est un gros travail que la filière fait. Et puis, la question de l'acceptabilité de l'industrie. Parce qu'en fait, le phénomène NIMBY, on le connaît dans les logements, mais il existe aussi aujourd'hui. Il y a de moins en moins de scieries en France. Parce que quand une scierie, un peu comme les agriculteurs déjà, quand un scieur veut retransmettre à son fils ou sa fille, c'est très rare qu'il y ait une transmission. Donc, la scierie s'arrête. Et quand on veut en recréer une, c'est très compliqué parce que ça fait du bruit, que c'est un outil industriel et qu'on n'en veut pas forcément près de chez soi. Et en même temps, on est tous contents d'avoir une maison en bois. Donc, voilà, c'est le classique. Mais donc, ce que tu disais sur les investissements, même dans les PLU, prévoir des emplacements potentiels pour ces industries-là, que ce soit première ou deuxième transformation, parce qu'il y a des industries qui sont peut-être plus facilement acceptables en milieu dense, comme tout ce qui est préfabrication, transformation au sature, atelier, etc. Donc, c'est des choses qui peuvent... Et puis, il y a la BPI qui travaille beaucoup aussi sur ces investissements-là. On espère que ça va apporter ses fruits. D'accord. Moi, j'avais envie de continuer à cuisiner Anne sur cette question aussi. Je pense, je reviens à cette question de l'ancien matériau remis, réutilisé de façon contemporaine, qui nous amène aussi vers une nouvelle esthétique. On ne fait pas de pastiche de l'ancien. Mais en même temps, on n'est plus aussi dans un mode de construction qui était celui du béton, avec une esthétique du béton. Donc, ça, ça nous interroge, nous, architectes, cette question de la réappropriation et de la réinvention du matériau et de la matière. Alors, c'est un vrai sujet qui rencontre notre sujet d'architecte, quel que soit le matériau. Parce que, finalement, on se trouve dans ce choix de la sobriété entraîne une écriture architecturale, qui est une écriture structuraliste. Et cette écriture structuraliste se retrouve aussi du côté du bois, mais avec une trame propre au bois. Et puis, le deuxième, disons que, le deuxième entrée vers cette écriture architecturale, c'est qu'on ne construit plus les mêmes objets. Ce qu'on pouvait faire dans le passé était, donc, des objets à peut-être plus petite échelle. Aujourd'hui, on a des PLU qui nous imposent des prospects avec des échelles de bâtiments qui sont bien plus grandes. Donc, évidemment, l'objet n'est plus le même. Et la forme architecturale se colle, je pense, à nos objectifs de concepteurs, de sobriété et de structuralisme. Donc, ce qu'on perçoit beaucoup dans l'écriture de l'architecture en bois, eh bien, c'est les apparitions de la trame. C'est la volonté de faire avec, de commencer par la trame, ce que je trouve super intéressant et très beau. Et puis, de travailler aussi avec des volumes simples parce que je dirais que le grand problème de la construction bois contemporaine, c'est la terrasse étanchée. Alors, on va passer la parole à la salle. Je vois qu'il y a des élus avec nous et on me dit qu'il y a des élus qui ont des questions sur la question du bois. Donc, Katia, je te laisse le micro. Oui, on a un élu, à côté de nous, un élu corse d'une commune de Hays, Visa, qui a construit en bois et qui, de surcroît, le mieux, c'est que vous vous présentiez. Oui, bonjour à tous. Moi, je fais partie d'une petite commune de montagne qui a construit un auvent en bois qui a eu, il y a déjà 2 ans, le 1er prix des constructions en bois. Mais par rapport à la réflexion que vous avez, le bois a été utilisé à l'intérieur des maisons. Aujourd'hui, on veut faire un matériau d'extérieur. C'est ça, le passage de témoins, il est là. C'est le plus difficile. Parce que d'abord, bien sûr, au niveau paysager, on va changer la configuration des lieux. Mais en plus, le bois, il faut... Bon, maintenant, on arrive à maîtriser les techniques et tout ça. Mais pour passer le pas, c'est difficile. Parce qu'on change la culture même d'un pays. Moi, si je vous parle de la Corse, le haut vent en bois, oui, parce que c'est le préaule d'école et c'est apporter une modernité dans un petit village. Mais les maisons en bois, les gens hésitent à franchir le pas. Et le bois de Palaritch, parce que nous, c'est notre bois local, était utilisé qu'à l'intérieur, pour faire les parquets, pour faire la charpente, pour faire les fenêtres, et non pas à l'extérieur. Alors déjà, s'il est utilisé à l'intérieur, ce serait un grand pas de fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a des matériaux qui viennent se substituer, qui sont beaucoup moins chers, que ce soit le PVC ou autre, ou l'alu, pour faire ça. Et il faudrait au moins qu'on arrive à capter un petit peu ce marché. Mais vous parliez d'économie du bois. Moi, je parle d'économie circulaire. C'est-à-dire qu'on reçoit du bois de l'extérieur qui est deux fois moins cher que le bois local. Bon, et les pays où on veut installer le bois, c'est des pays pauvres. C'est des pays de montagne. On installera davantage de bois sur le littoral en Corse. Parce que les gens ont de l'argent. Ils peuvent se permettre une villa de 2 ou 3 millions. Alors, c'est un petit peu choquant et frustrant. Parce qu'on se dit, le bois, il est fait pour ces pays de montagne, parce qu'il est à portée de main. Mais ça ne sera pas le cas. Bon, si déjà, on utilise le bois pour relancer la filière sur des équipements ou sur ces lotissements ou autres, ça sera déjà pas mal. Mais ce n'est pas dans notre culture. Et comment dépasser cette culture-là ? Une maison en bois en Corse, c'est une maison de luxe. Pour le moment. Je regrette de parler de ça, mais il y a des... Speron, qui est au bas de la Corse, c'est des villas en bois, mais qui sont de haut de gamme. Et donc, comment le socialiser, ce bois ? Comment le rendre auprès des gens qui ont peu de moyens et qui veulent vivre, qui ont un art de vivre aussi important que les autres ? C'est ça, le sujet. Bon, après, je ne vous parlerai pas de la filière Corse, parce qu'elle est au ras des pâquerettes et que la filière s'est effondrée et qu'on a des potentiels énormes. Mais on essaie de remonter. J'ai lu dans vos propos le fait d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire du bûcheron jusqu'au scieur. Voilà. On a tout à reconstruire, quoi. Voilà. Juste, il existait un Fibo à Corse il y a quelques années. On serait ravis de le remonter avec vous. Donc, on pourra s'en reparler, parce qu'on a 12 régions, je disais, mais il nous manque la Corse. Et on voit qu'il y a un potentiel local de filière qui est évident. Et je laisserai Anne répondre sur les sujets plus architecturaux. Mais sur la question qui est sans arrêt, faut-il voir le bois en extérieur, en intérieur ? Vous parlez de l'intérieur. Moi, je parlerais de la structure. En fait, là où on a vraiment le plus de gains carbone, c'est quand on remplace une structure béton par une structure bois. Il y a aussi, après, les huissiers, les meniseries, etc., qui sont assez ancestraux. Mais pas forcément. Le bois, en fait, on ne pousse pas forcément à avoir du bois en extérieur, en façade. Après, d'autres disent, mais c'est trop dommage. On passe devant une maison ou un logement. On ne sait même pas qu'il a été fait en bois alors qu'il y a une structure bois. Donc il y a des débats qu'on ne réglera pas ici. Mais avec des maires qui préfèrent qu'on voit le bois, d'autres qui préfèrent qu'on ne le voit pas. Voilà. Peut-être là-dessus. Moi, je peux vous dire que les faubourgs parisiens sont construits en pans de bois, mais recouverts de plâtre. Personne ne sait. Donc c'est effectivement cette question de la vêture. Et donc on en revient à la question de l'esthétique qui est un autre débat. Mais j'ai cru entendre, M. le maire, quand même, que votre projet avait aidé à refabriquer un petit semblant d'outil industriel d'une série, non, je crois, ou quelque chose comme ça, non ? Donc on voit bien quand même comment la puissance publique, en intervenant et en ayant valeur d'exemple. Parce que vous disiez, nous, on voudrait que nos administrés s'approprient aussi ce matériau. Mais on voit bien comment vous, élus, qui montrez l'exemple à travers votre projet et qui le donnez à voir à tous, qui en plus l'avez fait dans l'excellence et c'est un projet qui a été publié. Donc c'est aussi, je pense, un objet qui est d'autant plus une fierté et pour la commune et pour les habitants. Et comment, au travers de cette fierté, on peut aussi porter une filière, quoi ? Oui. On est des petits poussets. Il y a d'autres sujets, d'autres communes qui ont tenté l'aventure. Bon, c'est une pierre après l'autre, je veux dire. Mais c'est tellement difficile quand vous pensez que pour construire ce petit auvent, il a fallu envoyer le bois sur le continent pour le faire sécher parce qu'il n'y a pas de séchoir. Il a fallu faire une poutre de 13 mètres, l'affaire sur le continent qui revienne. Vous imaginez un petit peu, si on compte, le carbone dépensé dans tout ça. Bon, c'est juste un pari. Le maire de nos villages à côté aussi a fait ce pari-là. Mais vous parlez d'industrialisation. Déjà, si on le fait au niveau artisanal, ce serait déjà pas mal. Ce serait déjà pas mal. Parce que si on pouvait mettre des petites unités en montagne qui créent de l'emploi, qui créent cette culture du bois, ce serait déjà gagné. Ce serait déjà gagné. Et on est tellement sous production que les projets qui remontent, aidés par la collectivité, ne trouvent pas de bois. C'est-à-dire des écoles, les crèches qui pourraient se construire, la matière première n'y est pas. Et on a des difficultés. On est en train de se dire comment on va fournir. Il y a 12 bâtiments qui devraient être construits ces deux prochaines années. Et on n'arrive pas à alimenter. Parce qu'il n'y a que 2 Syries qui ont déjà dépassé par les événements. Et tant mieux qu'elles soient dépassées. Mais en tout cas, moi, je tiens... J'appelle à tous qui peuvent nous aider. Parce que je suis aussi président des communes forestières où le potentiel de Palariche est là. J'appelle tout le monde à nous aider pour relancer véritablement cette filière qui est vouée peut-être à brûler. parce qu'on est en milieu méditerranéen et que cette ressource, si elle n'est pas exploitée, si elle n'est pas protégée et si elle n'est pas développée pour sa promotion, risque de brûler. C'est ça aussi qui nous préoccupe. On voit bien tout l'écosystème qui est derrière et qui doit se mettre en place. Et on avait évoqué dans d'autres circonstances votre projet avec la présidente de l'Ordre Corse qui explique aussi que du fait d'être insulaire, vous avez aussi un rapport à l'approvisionnement et à un besoin d'autonomie qui en plus est double en montagne. C'est-à-dire et vous êtes sur une île et vous êtes des montagnards. Et on voit bien comment cette notion d'autonomie, il y a une référence pour nous architectes sur l'architecture durable et nouvelle, c'est le Vorarlberg qui est en Autriche et c'est une culture de montagnards. C'est des gens qui sont isolés du monde traditionnellement pendant une certaine période et du coup, qui sont obligés de s'interroger et qui ont tourné la tête en disant mais comment on fait ? Et c'est ce qui est intéressant de voir cette relation entre d'un côté le monde de la construction et le monde du bâtiment et de l'autre côté, le territoire sur lequel ils s'implantent. Je te laisse Anne le mot de la fin peut-être et puis on va y aller parce que je crois que c'est l'heure. Vous avez parlé de beaucoup de choses parce qu'il y a l'aspect, il y a la ressource. Je vois toutes les questions que ça pose qui sont les questions que nous, on se pose comme concepteurs aussi. Donc on cherche la ressource. C'est vrai qu'aller travailler en Corse pour aller renvoyer le matériel et je pense que là, vous avez aussi terriblement raison. Je pense qu'il faut que les outils soient dimensionnés selon le territoire. Pourquoi on n'arrive pas à cet artisanat du bois en Corse ? Est-ce qu'on sait pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Quand on analyse un peu la situation, c'est qu'il n'y a pas de culture du bois en fait. C'est des bûcherons italiens qui ont exploité la Corse depuis longtemps. Peut-être avec des patrons corses, sûrement. Mais on n'a pas de main-d'oeuvre de bûcheronnage. Il n'y a pas de culture véritablement très profonde. Alors voilà, c'est déjà ça. Donc il faut recréer toutes les conditions de la culture du bois. Autour de ça, de l'école au lycée agricole, en passant par les formations de tout niveau. Voilà, donc il y a tout à faire par rapport à ça. Donc moi, j'appelle ça de l'économie circulaire. Mais en plus, il y a un combat. Il y a un combat de la Corse, de l'intérieur. La Corse, elle s'est développée sur le littoral avec des moyens financiers qui ont été là depuis un demi-siècle. Et nous, on voudrait qu'elle se développe à l'intérieur. On voudrait créer de l'emploi. Elle est complètement désertifiée. Ma commune, elle a perdu 80% de la population en 30 ans. Donc c'est voulu dire qu'on a la ressource et on n'a pas l'emploi qui va avec. Les communes forestières, 100 000 hectares de pain à riche, je ne sais pas rien, qui sont sous-exploitiers. On ne produit... Cette année, on va produire 3 000 m3 de bois alors qu'on a des besoins de 60 000 m3. Vous imaginez un petit peu le potentiel et le grand écart que l'on pourrait faire. Donc on souhaite qu'elle soit au moins créatrice d'emplois au niveau de la Corse, mais aussi au niveau de ces populations de montagne qui n'ont pas d'emploi. Et c'est de l'économie circulaire dans une île, comme vous dites, qui est complètement fermée avec des potentialités qui sont là. Merci beaucoup. On va conclure. Merci, M. le maire, pour votre intervention. Merci à mes deux invités, Cécile Laurence et Anne Pézzoni, de nous avoir accompagnés sur cette table ronde pour parler de la décarbonation dans le bâtiment. Et je vous souhaite, je pense, un excellent appétit parce que ça va bientôt être l'heure. et à bientôt. On reprend les débats à 14 heures autour de l'habitat participatif. Voilà. Merci. Sous-titrage ST' 501